voilà alors du coup donc je vais vous présenter rapidement le contexte de l'événement et puis un petit mot aussi sur neurotech x du coup neurotech x c'est donc une initiative internationale qui a émané de yannick roy qui est une personne basée à montréal au canada et qui aujourd'hui est toujours la personne qui gère le réseau international neurotech x donc c'est un réseau qui a pour vocation à faire une sorte de grande communauté un lieu de rencontre entre toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin experts ou non experts en neurotechnologie avec en particulier trois trois piliers trois axes de d'évolution du réseau donc il ya la partie communautaire donc là c'est plutôt esprit d'entrée de le côté diversifié dynamique entre des étudiants des chercheurs des entrepreneurs et des enthousiastes des gens qui sont curieux du domaine des neurotechnologies et neurotech x c'est un petit peu de connecteur entre toutes ces personnes on a toute une partie autour de l'éducation on a des clubs étudiants on a un format de compétition on a des ressources accessibles en ligne avec notamment un site web une plateforme avec des cours en ligne pour démarrer sur les neurotechnologies et on a toute une partie innovation où on a un service dédié en fait qui s'appelle neurotechnique services qui vise à accompagner des entreprises des grands groupes ou n'importe quel type de personnes pour évoluer dans le domaine des neurotechnologies sur les aspects plus innovation développement donc c'est un réseau donc qui se présente sous forme de chapitres un chapitre en gros c'est lié à une ville ou une communauté locale en particulier à paris on est le chapitre du coup neurotech x paris il ya une trentaine de chapitres aujourd'hui de par le monde et on se retrouve tous le centre névralgique d'échange c'est sur une plateforme slack du coup qui est accessible via le site de neurotech x sur neurotech x.com et on chaque micro communauté organise ses propres événements et on a aussi nos propres événements à l'échelle de neurotech x parmi ceux ci du coup on voici un petit extrait donc on a neurotech x gaming qui avait lieu il ya deux ans au début de la pandémie on a challenge sur l'épilepsie du coup c'était plus un challenge technique avec une mise à disposition d'une base de données et tout un travail autour de ça on a le buzz in review qui pour la on a déjà fait trois éditions donc sur l'idée c'est de faire une revue de toute l'actualité qui s'est passé un an auparavant qui est digérée plus ou moins par la communauté qui retransmise sous forme d'une d'une soirée chaque chapitre chaque communauté organise sa soirée de restitution qui permet de faire un petit panorama de ce qui s'est passé l'année précédente avec plusieurs angles recherche plutôt développement la partie industrielle la partie juridique l'évolution des lois aussi autour de des sujets des neurotechnologies etc et en particulier à paris et san francisco on organise des toutes les semaines des sessions qu'on appelle des hack night c'est des moments de rencontre en présentiel quand il n'y a pas de pandémie sur à paris et san francisco donc ce qui permet d'avancer sur sur nos deux c'est un moment de rencontre de l'entraide de bidouille entre nous voilà donc une buzz in review où je vous en ai parlé d'autres initiatives et par des qui peuvent vous intéresser du coup on a donc j'ai parlé des compétitions étudiantes et les clubs étudiants c'est des choses qui se développent pas mal et on a du coup une plateforme dédiée à ça sur hébergé sur github on a ce qu'on appelle le content lab c'est du coup il ya tout un un certain nombre d'articles sur qui sont disponibles sur médium aujourd'hui qui sont accessibles à tout le monde j'ai parlé d'une plateforme éducation qui s'appelle neurotech x edu on y a eu la sortie d'un livre d'un ouvrage collectif de neurotech x primeur qui est disponible sur amazon il y a eu une série hyper intéressante orientée design par nos voisins à parcelone les replays sont les rediffusions sont disponibles sur leur chaîne youtube voilà le réseau a fêté ses cinq ans il ya deux ans du coup c'était aussi un petit moment pour faire un petit point sur sur les avancées du réseau et les ambitions les intérêts de chacun extra c'est assez intéressant il y a eu des moments d'échange un peu particulier et du coup pour venir sur ce qui nous occupe aujourd'hui donc xr biosense donc c'est une nouvelle initiative qui vient un petit peu d'un sort de momentum en fait on a pas mal de plus en plus d'interrogations sur le l'émergence de des technologies immersives et le croisement de ces technologies donc réalité augmentée virtuelle et tout l'entre deux avec les nos plus nos préoccupations centraient plutôt sur les neurotechnologies et tout ce qui est acquis sont de données physiologiques et il ya beaucoup de l'interrogation de on a envie de tester des choses comme on peut croiser les deux mondes etc et ça suscite pas mal aussi de débats sur autour de de l'éthique de ce qu'il peut faire en termes d'usage et compagnie et du coup on regarde ça et puis on voit qu'il y a quand même des projets qui sont assez ambitieux qui commencent à émerger on parle souvent entre nous de la plateforme galea de openbci qui vise à proposer une plateforme assez assez évoluée avec un certain nombre de capteurs physiologiques directement intégrés dans un casque de réalité virtuelle industrialisé par la compagnie valve donc il ya voilà on essaye un petit c'est un petit moment de on va on pousse à déchiffrer ce qui est en train de se faire voir quelles sont un peu les tendances et comment la communauté neurotechnique peut peut aider à y voir clairement tout ça donc voilà je parle un petit peu de convergence cette matériel j'ai mis un petit panorama de choses qui existent aujourd'hui entre les différents casques que les différents capteurs des équipements qu'on peut porter à plusieurs endroits du corps j'en profite pour ajouter yann qui est arrivé voilà et et du coup donc à la partie hardware et du coup il ya toute la partie donc comme je disais les préoccupations d'ordre éthique morale vie privée et tous les dérivés que l'on pourrait évoquer donc voilà donc c'est l'occasion de lancer un événement sur le sujet une première rencontre qui va potentiellement pourra pourra faire germer peut-être des groupes de travail ou des explorations des démos ou ou d'autres choses à travers le réseau et j'en profite aussi pour remercier l'équipe avec qui on a mis en place cet événement du coup qui a essayé un petit peu compliqué ça fait des mois qu'on a beau qu'on bosse dessus on a reporté la date plusieurs fois et puis il ya eu il ya eu des aléas et puis aussi avec la situation sanitaire et du coup donc un petit un petit clin d'oeil à l'équipe qui dont voilà un petit clin d'oeil à l'équipe et du coup pour vous représenter juste un petit panorama de de ce qu'on prévoit sur ces deux premières journées du coup on a on vient de faire une une première table ronde et une première conférence introductive et du coup là on est dans la deuxième partie de cette journée sur sur cette session francophone et demain on aura trois masterclass du coup orienter un public plutôt technique pour parcourir aussi ce sujet et après on verra au cours de l'année si on arrive à monter des d'autres formats autour de du sujet j'en profite pour remercier du coup toutes les personnes qui ont bien voulu se prêter à l'exercice de cette initiative et du coup donc là en particulier ont j'ai le plaisir d'accueillir greg madison et yann min pour cette session francophone voilà et la partie du détaillant le l'overview un peu plus détaillé du programme du coup je vais vite passer sur la partie qui nous intéresse maintenant donc du coup cette session du coup francophone est intéressante parce que du coup là on a eu une table ronde et une introduction du coup avec quelqu'un des gens qui viennent de l'industrie donc une start up neurotech on a eu une artiste aussi qui est chercheuse et on a eu du coup une personne qui a un profil un peu plus activiste autour de la régulation de ces technologies donc on avait un trio assez intéressant et là dans cette session l'idée c'est d'avoir une approche et une sorte de point de vue plutôt de design et l'aspect créativité et l'aspect artistique et donc sans faire plus d'introduction du coup je vais laisser directement la place aux présentations et du coup je vais te proposer à greg de de prendre le le relais de prendre l'espace c'est ça alors attend comme d'habitude stop the screen sharing oui voilà donc ça va demander la permission pour ton écran on est d'accord c'est bon voilà et je vais l'optimiser pour le son car il y aura une petite vidéo avec le son un moment donc j'imagine que tu m'entends bien et que tout le monde m'entend bien il faut toujours checker au par rapport parfait alors bienvenue et merci d'assister à ce talk intitulé la réalité comme interface je me présente je m'appelle greg madison je suis designer d'interaction et je suis spécialiste des réalités alternatives pour une raison que je vais expliquer dans quelques secondes ça fait bien plus de dix ans que je travaille sur la spatialisation de l'informatique et des interfaces aujourd'hui je travaille à unity et je conduis des recherches sur les métaréalités et je faisais des recherches sur les métaréalités bien avant que facebook devienne méta alors pourquoi je me considère être un spécialiste des réalités alternatives et bien j'ai exercé la magie pendant plus de trente ans j'ai à peu près fait tout ce que vous pouvez imaginer autour de la magie c'est à dire grandes illusions close up j'ai même eu une émission de télévision sur une chaîne locale et notamment j'ai pratiqué l'hypnose l'hypnose de cabaret pour une simple et bonne raison c'est comme tout magicien qui se respecte je suis extrêmement cartésien car je pense et je sais qu'il y a toujours un truc et ça me paraissait inconcevable qu'on puisse devenir le périphérique de quelqu'un juste en étant programmé par des mots et ce qui est assez rigolo quand vous y réfléchissez c'est que le principe de la magie se rapproche beaucoup de ce concept de reprogrammation la magie est un langage de programmation visuelle le magicien n'essaie pas de recréer une réalité parfaite on ne fait pas tout un décor de cinéma pour créer une illusion on va plutôt assembler et disséminer des instructions incomplètes autour de l'utilisateur pour que le cerveau fasse ce qu'il fait de mieux compléter le trou à partir de pater et c'est là où apparaît des choses qui n'existent pas alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que d'avoir l'oreille absolue mais en bref c'est cette habilité à reconnaître n'importe quel type de note de musique c'est à dire si vous entendez une corde de guitare vibrer vous pouvez savoir exactement avec précision que c'est un dos de telle octave ou si vous avez une cuillère qui entrechoque une tasse vous pouvez disserver voir cette note c'est comme si je vous dis à vous pouvez voir un a elle se trouve que j'ai l'oreille absolue en magie c'est un détail qui est assez important pour comprendre ma démarche et la façon dont je conçois mais mes expérimentations la magie ne fonctionne pas sur moi elle n'a jamais fonctionné je vois directement le truc et en même temps tous les autres états intermédiaires c'est un peu comme si je voyais le chat de schrodinger j'ai la capacité de le voir mort et vivant à la fois et dans bien d'autres états d'ailleurs et je pense que c'est dû à ma dyslexie ma dyslexie tord tout ce que je lis tout ce que je vois tout ce que je comprends et ce depuis ma plus de temps d'enfance et ça produit des choses généralement assez cocasses par exemple ici je vais essayer de vous communiquer comment mon cerveau interprète continuellement les réalités d'une autre manière la première fois que j'ai entendu l'expression avoir la larme à l'oeil voici ce que mon cerveau a visualisé désolé pour cette image cauchemardesque mais c'est vraiment ça une alarme à l'oeil ce qui fait parfaitement du sens quand vous y pensez parce que avoir la larme à l'oeil c'est généralement montrer un signal de détresse donc ces deux définitions qui sont valides coexistent dans ma réalité et tout ce qui m'entoure à constamment plusieurs niveaux de lecture qui cohabitent ensemble et ça cette multi perception de la réalité m'a toujours fasciné en tant que symptôme évidemment dans mon cas en général et en tant que magicien car j'ai le pouvoir de créer de créer des réalités alternatives avec mon cerveau et de les faire voir à des gens sans aucun périphérique alors la question que vous pourriez vous poser à ce moment là c'est comment je suis passé de magicien à concepteur d'utilisateurs d'interface homme machine il se trouve que mon père avait une entreprise d'électronique et j'ai grandi avec des ordinateurs des composants électroniques tout autour de moi c'est un vrai disneyland quand j'y repense et j'ai toujours voulu fusionner la magie et l'électronique ensemble pour permettre à tout un chacun d'expérimenter des réalités alternatives sans avoir de magicien à ses côtés et en 2009 j'ai participé à un concours organisé par microsoft qui s'appelait l'imagine cup et j'ai été l'un des six finalistes mondiaux avec ce que ce concept dans la catégorie interface homme machine bien que cela ressemble énormément à un casque de réalité augmentée il y a une petite subtilité le principe même de ce concept est de projeter la réalité sur la réalité elle même le petit composant que vous voyez sur la droite et un pic au projecteur et ça ça fait toute la différence voici la vidéo que j'avais produit il ya plusieurs choses à noter là dedans vous allez comprendre pourquoi j'essaye de projeter la réalité sur la réalité la réalité digitale sur la réalité réelle c'est parce que déjà ça la rend tangible le gros problème de toutes les interfaces que vous avez aujourd'hui que ce soit magicly pour le lens vous toucher des hologrammes et vous ne sentez aucune résistance vous ne savez pas si l'information est valide ou pas si vous avez réussi à aller au bout de ce scénario de confirmation de plus comme vous pouvez le voir ici comme c'est projeté sur la réalité ça ne vous coupe pas des gens qui sont autour de vous et ils peuvent voir ce avec quoi vous interagissez aussi parce que je pense qu'il ya un effet en ce moment qui qui est visible pour tout le monde c'est l'effet de comportementalisation où tout le monde a un téléphone portable on est tous ensemble mais on a tous la tête plongée dans son device et on ne se parle plus et donc quand je crée ces expériences ces concepts j'essaie vraiment de penser non seulement à l'utilisateur direct mais aussi à toutes les personnes qui l'entourent et je pense que ça vient de mon héritage de magicien d'ailleurs quand on pense à qui est le premier à avoir créé un périphérique de réalité alternative on pense à ivan sutherland celui qui aurait créé la réalité virtuelle avec son épée de damoclès mais moi je pense que c'est papers ghost en fait c'est une personne qui s'appelle john henry paper qui en 1862 a créé cette illusion et c'est juste fantastique quand vous y pensez une plaque de verre qui reflète l'acteur sur la scène et toutes les centaines de personnes qui se trouvent à l'intérieur de cette salle peuvent partager cette hallucination collective c'est à dire que sans aucun device sur leur tête ils ont la possibilité de partager cet hologramme qui en train d'être projeté sur scène et je crois d'ailleurs que ça semble être une lubie de magicien technophile ici c'est marco tempest qui lors d'un tête toc je ne sais plus de quelle année mais je vous encourage à le voir il est fantastique il parle de la vie de nicolas tesla et sur un livre pop up il projette en vidéo mapping ou même peut-être en réalité augmentée l'histoire de sa vie qui se déroule de façon interactive et je pense que d'une certaine façon c'est une version moderne du pays spurs ghost et premièrement non secondement je pense qu'il faut retenir que demain tous les objets qui nous entourent auront une surcouche digital un peu à cette manière qui vont nous offrir de nouvelles possibilités alors quand on parle de réalité augmentée il y a une slide qui est un peu incontournable c'est celle de kechi matsuda avec son court métrage hyper reality je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que vous avez vu ce court métrage en long en large et en travers mais il y a quelques choses quelques certaines choses qu'il faut noter tout d'abord quand les gens essaient de prédire ce qu'il va se passer dans la dans le futur et je parle essentiellement des gens qui travaillent dans le marketing ils produisent des choses qui ne font pas de sens parce que ce n'est pas vraiment intégré l'augmentation n'est pas intégré ni de façon esthétique ni de façon design ça ne fait pas de sens et je dirais pour cristalliser ma pensée ici avec cette analogie c'est que la réalité augmentée d'aujourd'hui elle ressemble à ces vieux effets spéciaux de king kong elles ne font pas vraiment illusion en revanche dans quelques années nous aurons une qualité indissociable de la réalité tout comme aujourd'hui il est quasiment impossible de faire la différence entre les effets digitaux et les prises de vue réelle et premièrement parce que l'industrie va réaliser que pour créer une illusion crédible la seule technologie qui vaille c'est la vidéo passe-through avec des casques vr c'est à dire que contrairement à la réalité augmentée où vous voyez au travers de verre sur lesquels on projette une image semi-transparente ici vous voyez la réalité filmée avec les caméras en façade et elle est reprojetée sur des écrans en face de vos yeux des écrans qui seront très prochainement de haute qualité avec un haut dynamic range ce qui fait qu'il sera presque impossible de penser que vous avez quelque chose devant les yeux il va devenir transparent et grâce à ce système vous allez contrôler chaque pixel de réalité que ce soit le contraste que ce soit la luminosité et surtout et le plus important c'est que vous allez pouvoir parfaitement matcher blindés mixer les couleurs de la réalité avec celle de l'augmentation et vous allez éliminer la latence entre le rendu et l'environnement réel ce qui fait que vous allez créer une une sensation parfaite de présence du contenu on parle souvent de présence de l'utilisateur mais on parle peu de présence du contenu celle qui fait que l'objet ne flotte pas et vous donne l'impression qu'il est vraiment ancré dans ce que vous êtes en train de faire l'expérience alors ne faites pas l'erreur de penser que personne ne pourtera pas souvent ce genre de casque de réalité virtuelle au bureau à la maison ou même dans la rue juste parce que aujourd'hui ils sont trop gros voici un prototype de lunettes j'ai bien dit de lunettes de réalité virtuelle qui date de 2019 et qui a été réalisée par facebook reality labs alors évidemment il n'y a pas la partie computationnelle en revanche ces écrans monochrome qui sont là dans ce concept qui marche sont verts mais ça c'est une anecdote c'était pour démontrer la faisabilité du form factor ils utilisent des métamateriaux et là ce que vous voyez ce sont des métalenses des métalenses tout ça donne une bonne idée de ce qui nous attend à court terme et d'ailleurs voici le teaser le teaser du prochain casque de réalité virtuelle de méta ils ont diffusé cette vidéo lors de l'ère dernière keynote et comme vous pouvez le voir ils ont mis le focus l'accent sur la fameuse capacité à rendre le casque transparent en utilisant les caméras en façade pour moi c'est le bon vrai premier appareil grand public alors haut de gamme peut-être on sait pas encore le prix mais grand public qui permettra de démocratiser la réalité mixe alors ce n'est pas parce que ce genre de casque n'est pas encore disponible ce que je veux dire par là c'est pas avec cette qualité couleur que l'on n'est pas dans la possibilité de commencer à travailler sur ces interfaces et sur ces interactions qui vont peupler ces réalités alternatives il y a deux ans j'ai publié cette vidéo où je faisais une démonstration avec un oculus quest 1 et comme il n'y avait pas encore de pass through j'ai fait un réplica de mon appartement dans blender et sketchup j'ai commencé grâce à un système d'alignement à aligner mon appartement et à populer mon espace avec des applications car c'est tout simplement ce que je faisais déjà avec mon projet du 7e sens pour le concours de microsoft qui est de spatialiser les interfaces les interfaces qui sont matérielles vont disparaître et elles vont fusionner avec les réalités digitales cette première étape m'a permis un mois après de réaliser un autre concept qui était de déployer un jeu vidéo dans ce double digital le côté amusant c'est que toute l'industrie était totalement perdue quand ils ont vu cette vidéo ils se disaient mais est-ce que c'est de la réalité virtuelle est-ce que c'est de la réalité augmentée est-ce que c'est de la réelle réalité virtuelle augmentée vous aurez remarqué d'ailleurs que j'utilise souvent l'expression réalité alternative et parfois métaréalité il y a une raison simple à cela c'est que j'aborde toujours ces questions avec mon oeil de magicien et non de technicien vraiment focus sur la perception et toutes ces appellations techniques seront un jour obsolète quand ces appareils AR VR fusionneront et disparaîtront pour devenir autre chose et et là maintenant je vais passer dans quelque chose qui est essentiel pour moi et qui est important que vous entendiez vous vous rappelez il y a quelques minutes je vous disais que l'illusion est rarement efficace sur moi la magie ne marche pas sur moi et que j'ai souvent une perception de la réalité qui se déroule sur plusieurs plans à la fois et bien à la lumière de mes expérimentations où je passe beaucoup de temps à transitionner comme vous pouvez le voir ici d'une réalité à une autre réelle réalité est de nouveau dans mon vrai espace je pouvais annoncer que l'humanité n'a absolument aucune idée de la force avec laquelle cela va changer notre perception de la réalité je dirais même de nous mêmes je vais vous donner un exemple c'est ce que j'appelle la réalité fantôme tout comme le terme de membre fantôme qui désigne un membre amputé que vous pouvez toujours sentir et bien la réalité fantôme c'est de s'attendre à voir certaines choses que vous avez fait ou que vous avez perçu dans une méta réalité dans votre réalité réelle bien que vous êtes de retour dans votre réalité vous avez toujours conscience de cette dimension parallèle vous évoluer dans ces deux espaces en même temps si vous avez déjà utilisé ce genre d'appareil je pense que vous pouvez peut-être comprendre un peu ce phénomène lorsque vous courrez sur un tapis de course pendant quelques minutes et que vous vous arrêtez vous avez encore l'impression que votre corps est en mouvement même parfois que votre réalité est en mouvement il vous faut plusieurs minutes pour réaligner votre proprioception à la réalité et ce phénomène de réalité fantôme c'est exactement ça c'est que vous sentez exister dans une ou plusieurs dimensions à la fois alors pour finir je vais vous montrer ce sur quoi je travaille en ce moment je pense que vous avez noté mon obsession à rendre tangible des choses qui n'existent pas et le plus simple c'est généralement de s'appuyer sur la réalité pour faire cela et une fois de plus mon design est centré sur la table parce que quand vous y réfléchissez la table c'est une chose qui nous unit tous avec laquelle nous interagissons plus de huit heures par jour que ce soit un bureau ou que ce soit une simple table et il n'y a pas réellement beaucoup d'applications ou d'expériences qui sont centrées autour de la table alors que c'est l'endroit où on passe le plus de temps pendant la journée et bien sûr comme vous avez vu dans mon travail précédemment je trouve que c'est une interface incroyable pour pouvoir spatialiser les interfaces pour avoir ce retour haptique et pour aussi ancrer l'illusion dans vos sensations encore une fois pour utiliser notre capacité de cerveau à cette proprioception et dans ce futur proche nous allons donc avoir toutes ces interfaces qui seront digitalisées, qui seront virtuelles mais qui seront ancrées dans notre réalité la réalité va être le bridge, le pont, le point de bascule pour nous amener vers ces augmentations chaque objet sera une encre sur laquelle sera accrochées ces augmentations elles seront toujours à la même place une télé aura un programme télé qui sera collé autour une table aura des applications de productivité et autres et justement dans cette vidéo c'est ce que vous allez voir maintenant c'est un prototype de recherche que j'ai fait il y a deux ans et le but c'était de comprendre ces cas d'utilisateurs et les axes d'innovation possibles dans ce monde où l'ordinateur est totalement virtualisé et qui peut être invoqué à l'instant T n'importe où où vous vous trouvez la vidéo dure une minute, c'est parti ! Here are the concepts of workspaces and tiny apps unlike all the other collaboration apps this one is tailored for multitasking and that is the killer feature this webframe is a virtualized Unity session running in the cloud while these tiny apps are running on the headset they are like contextual widgets if I select a light in my scene, this inspector will pop up if I select a humanoid, I will get this puppet rig instead these intuitive tools empowers users to instantly edit, ideate and create even without being technical moreover, this principle is scalable to any software on demand ok, now let's have a look at my office workspace in that example, all the tiny apps are independent here's a Spotify music player over there my agenda, which could be provided by Google I also have a time manager for my tasks and I can check my email in a web browser this frames perfectly what users need nowadays the possibility to do many things while in VR I think it is time to do a time check Romain, how much time does it rest? I can take another two minutes if you are it's perfect, it's exactly what I need to finish so, the good news is that you will be able to be able to experience the experience of all what I just told you about because my team and myself we are working on a proof of concept which will be available on the Oculus App Lab in which you will have the possibility to be able to jump from one reality to another so, we are fixed as an objective to have something fun to share and in this case, it is an echequier and the echequier is a little all these things that I talked about this tangibility where you can put the doigt on the surface to manipulate the pieces you have also this bubble of reality that you can invoke around the interface and it also shows that having this distinction between augmented reality and virtual reality has absolutely no sense because we are going to in a new world where we are going to have in an augmented space some of the virtual reality or some of the augmented reality and we will be able to go instantaneously from one to the other in a very fluid way and so, this experience will be soon available on the Oculus Store I think in one in two three months and you will be able to do the experience on your quest 2 and we have finished fantastic so, you can find me on Twitter to share your ideas your reactions and I will pass your hand thank you Craig thank you Craig so, I propose to enchaîner if it does Yann and partage so, here normally you will see my bureau yes so, I will go to the No Museum and there you will see you will see in a world 3D on is in my metaverse are you so, you see my metaverse Yes Yes now we are I'm in the so, I'm 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 a I'm a Welcome to the of 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 the C'est-à-dire du dernier millénaire. Voilà, c'est ça. J'ai commencé à faire des choses au dernier millénaire. Et en particulier, je suis un explorateur de l'anosphère et des zones de l'information. Je suis aussi donc artiste vidéo. Et je suis un cyberpunk. Je suis aussi un des premiers cyberpunks français. Et ma première installation cyberpunk quand j'ai hacké Beaubourg était en 1983 au centre Pompidou. Et je porte sur la tête des BCI très sommaires qui sont un jouet japonais qui s'appelle les Nekomimi que j'ai personnalisé. À l'origine, elles sont rigolotes parce que c'est des oreilles de chat. Elles ont un look d'oreilles de chat. On a des oreilles de chat, mais je les ai personnalisées avec mon imprimante 3D. Et en fait, elles sont très, très sommaires, mais elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'anticiper pas mal de choses sur le futur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jouet. C'est vraiment un jouet. Donc, elles ne mesurent pas vraiment de pensée élaborée. Il y a deux électrodes. Elles sont inspirées d'un gadget assez ancien qui est celui-ci, qui est le Neurosky Mindwave, qui est aussi pareil, un gadget qui mesure l'activité cérébrale de façon sommaire et extrêmement controversée. Mais par contre, j'ai pu constater que ça faisait pas mal de choses. Alors, une des performances qu'on a faites en tant que cyberpunk, parce que j'ai créé un groupe qui s'appelle Cyberesthésie, qui est aussi un néologisme que j'ai créé pour définir une capacité du cerveau, de l'esprit à projeter justement, tu l'as évoqué juste avant, Greg, à projeter nos extéroceptions et proprioceptions en dehors de nous-mêmes. C'est-à-dire que j'ai découvert en fait le mot empathie. Le mot empathie qu'on utilisait avait deux sens dans mon enfance. On l'utilisait pour décrire notre capacité à se projeter sur les autres, évidemment, mais aussi à se projeter sur une automobile, sur un dispositif, sur une machine. Par exemple, un chauffeur automobile, un bon chauffeur, c'est exactement au centimètre près où se trouve son pare-choc. Et on appelait l'empathie pour définir ça. Et puis, j'ai découvert que le mot avait disparu. Le mot empathie ne signifiait plus rien. Et les termes d'extéroception et proprioception sont limités au corps lui-même. On ne sort pas du corps dans la définition scientifique jusqu'à ces dernières années. Du coup, j'ai inventé le mot cyberesthésie pour décrire cette capacité que nous avons à nous projeter sur un dispositif, qui peut être une automobile, mais ça peut être aussi la planète entière. C'est-à-dire, à partir du moment où nous utilisons un dispositif, nous étendons, notre cerveau s'étend sur le dispositif et sur ce qu'il est connecté. Donc, actuellement, par exemple, les réseaux sociaux numériques nous projettent sur la planète entière. Et alors, si on rajoute, évidemment, la réalité virtuelle, etc., on va avoir une capacité à étendre nos proprioceptions, extéroceptions à l'échelle planétaire. Et alors, on avait, avec un groupe, fait pas mal de recherches justement sur le corps, c'est-à-dire comment le corps réagit aux espaces virtuels, au monde virtuel. Et on avait fait une performance à la demeure du chaos. Donc, je vais rentrer à l'intérieur du décor. Donc là, vous voyez, je porte sur la tête le Neurosky Mindware. Ça, c'était en 2010. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vieux fantasme très viriliste, d'ailleurs, très masculin, macho. C'est que je vais faire jouir une des partenaires par la pensée. C'est-à-dire que grâce à ce système de téléopération, avec nos partenaires du groupe, je vais par la pensée faire jouir sexuellement l'une des performeuses, qui est Sylvie Mexico, qui travaille aussi et qui fait des performances de type cyberesthésique. Alors, le truc, c'était un truc, c'est une performance. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a avec Pierre Clisson, d'ailleurs, que j'ai vu qu'il participait à ton cycle de conférence. Pierre Clisson, c'était le hacker du groupe. Et Pierre, en fait, a interfacé le Neurosky Mindwave sur un vibromasseur qui est le plus puissant, le plus performant des vibromasseurs de l'histoire, qui est le Itachi Magic One. Et comme Sylvie Mexico est très sensible au Itachi Magic One, en fait, le truc était que je déclenchais par la pensée le Itachi Magic One. Alors, je ne vais pas m'attarder parce que ça serait trop long de rester à regarder toute la performance, mais ça a été particulièrement efficace. Alors, je vais revenir. C'est juste une des anecdotes par rapport aux interfaces neural directs, très simplifiées, mais je peux donc aller… Alors, ça me permet d'aborder un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est la cybersexualité, c'est-à-dire une désutilisation de la réalité immersive, de la réalité virtuelle et tout ça, c'est la cybersexualité. Et en fait, je vais revenir dans mon No Muséum. Alors, vous pouvez le télécharger. Le No Muséum est un métaverse que j'ai créé. Alors, maintenant, il est sur Unity. Avant, il était sur Second Life. Et je l'ai mis sur… Je l'ai commencé sur Unreal Tournament. Voilà. Là, je suis dans le niveau spécial cybersexe. Et une chose que je voulais vous raconter de très fort avec la pratique, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je pratique. Tout ce que je vous raconte, c'est des choses qui sont issues essentiellement de l'expérimentation, de la pratique, de l'immersion. Et de l'immersion dans la réalité virtuelle. Alors, une chose, voilà, la chose la plus importante que je voulais dire, parce qu'en 20 minutes, ça va être très court, c'est que les casques de réalité virtuelle font un truc de ouf total qui est un vieux, vieux, vieux rêve des artistes, de beaucoup d'artistes, très, très anciens. C'est qu'en fait, ils viennent directement toucher le subconscient. C'est-à-dire, avec ces choses-là, on va directement communiquer avec le subconscient, ce qui est un truc que tous les artistes essaient de faire, beaucoup d'artistes essaient de faire depuis des éternités, c'est réussir à impliquer le subconscient du spectateur. Alors, en cinéma, on a le subliminal, il y a tout un tas de techniques qui permettent d'impliquer le subconscient. Dans mon enfance, moi, je shiftais avec la musique, c'est-à-dire les vibrations sonores me permettaient de voyager dans des univers virtuels, synesthésiques, dramaturgiques. Et en fait, le casque de réalité virtuelle fait un truc assez ouf, c'est qu'en fait, il synchronise notre système vestibulaire avec la vision. C'est sa fonction principale. C'est-à-dire, quand vous regardez, par exemple, l'écran actuel, si je bouge, votre corps ne bouge pas. Donc, votre subconscient sait immédiatement que ce qu'il voit est faux. Même avec le réalisme le plus spectaculaire que vous auriez, de toute façon, si le corps ne bouge pas, n'est pas synchrone dans ses fonctions, avec ce qu'il voit, il se déconnecte d'une certaine façon de la perception de l'environnement virtuel. Si vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous synchronisez le système vestibulaire. Le système vestibulaire, c'est l'équilibre, c'est la perception de l'équilibre. C'est le corps, en fait. C'est le corps. Et donc, lorsque vous mettez le casque, lorsque vous bougez la tête ou vous vous déplacez, votre conscience sait pertinemment qu'il est dans un monde fictif, dans une fiction, dans une simulation, mais votre subconscient l'apprend immédiatement pour vrai. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, vous vous dites, là, vous me dites, oui, mais Yann, tu affirmes ça, mais sur quoi es-tu de base ? Alors, c'est tout bête, vous avez tous fait l'expérience. C'est-à-dire que si vous faites marcher quelqu'un avec un casque de réalité virtuelle au-dessus du vide, dans le monde virtuel, il a le vertige. Il a immédiatement le vertige. La majorité des gens, pas tous, évidemment, mais la très grande majorité des gens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le conscient sait qu'il est dans un monde fictif, mais le subconscient prend ce qu'il voit pour la réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps, contrairement à ce qu'on dit, on dit tout notre univers virtuel, etc., nous fait perdre conscience du corps. Ben non, que n'est-ce pas ? C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on ramène le corps massivement dans la relation au virtuel, à la dématérialisation. Et à partir du moment où le corps est là, tout le reste vient. C'est-à-dire que le corps est essentiel dans la relation, c'est-à-dire que les relations humaines sont démultipliées, c'est-à-dire que vous trompez le corps. Et si vous êtes… Alors, ce qui est très important dans les métaverses, c'est la notion de réseau social, ce qu'on oublie. C'est-à-dire surtout le moteur principal, c'est que vous êtes en relation avec d'autres humains dans un univers virtuel. À partir du moment où vous êtes en relation avec d'autres humains, et qu'en plus, votre subconscient est rentré dans la boucle de commande, donc vous pensez que la situation, votre subconscient pense que la situation est réelle, et bien elle devient réelle. Les relations sociales dématérialisées, amoureuses, sexuelles, sensuelles, sont perçues comme vraies par l'organisme. À ce moment-là, c'est exactement comme si vous développiez de vraies relations dans le monde réel. Il n'y a pas de différence, puisque le corps est impliqué dans la relation. Que va-t-il se passer ? Que nous arrive-t-il lorsque nous avons des relations sensuelles, sexuelles, amoureuses, affectives, intenses, dans les réseaux sociaux. Alors, quand vous êtes sur Facebook, comme on est là actuellement, nous sommes comme à la télévision. C'est-à-dire que c'est nul, en gros. Nous sommes en ce qu'on appelle un talking head. Nous sommes des petites têtes parlantes dans des vignettes. Le subconscient ne fonctionne absolument pas. Ça crée une distanciation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Zuckerberg a viré les bas du corps. Il a créé des talking heads artificiels pour précisément déconnecter la sensualité du corps de la relation. Lorsque vous êtes… Alors, la chose étrange que je voulais vous raconter aussi, c'est que les cases de réalité virtuelle sont essentielles, mais pas que. On s'est rendu compte, avec l'expérience de Second Life, et en particulier des avatars à la troisième personne, que l'implication du subconscient était aussi très, très forte dans Second Life. Et pourquoi ? Eh bien, sans doute, on pense que c'est à cause des neurones miroirs. C'est-à-dire, les neurones miroirs, je ne vais pas m'étendre sur les neurones miroirs, mais les neurones miroirs suscitent des parts de notre subconscient qui, en voyant le personnage en pied, active des zones liées au système moteur. Et donc, pour l'esprit, un personnage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que c'est la vision, la première personne qu'on essaie de reproduire, qui a le plus d'efficacité dans l'implication cognitive dans la réalité virtuelle. Eh bien, là non plus. Les avatars à la troisième personne arrivent à impliquer le subconscient dans la relation. C'est pour ça qu'on a, dans l'expérience connue, qui est ancienne maintenant de Second Life, qui a intéressé énormément de psychologues, c'est qu'on s'aperçoit que les gens s'investissent énormément dans les relations, au point d'avoir des relations amoureuses fortes, de se marier, de se rencontrer, de se quitter. C'est-à-dire, l'implication est tellement forte que, d'ailleurs, Zuckerberg en rêve. Ça fait des années, on le sait depuis très, très longtemps, qu'il veut créer son propre métaverse à l'image. Mais justement, il veut virer la sexualité. Alors là, vous voyez tous mes avatars. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? L'autre truc qui se passe pour le futur, qui est génial, mais qui peut faire peur aussi. C'est donc, je vous ai expliqué que l'implication dans les avatars est très, très forte. Mais qu'est-ce qui se passe avec les avatars ? Déjà, vous le voyez avec Facebook ou avec les autres réseaux sociaux. Même si vous êtes en Talking Heads, vous apercevez que vous commencez à développer des relations sociales parfois relativement fortes. Elles sont très distanciées du fait de la lecture Talking Heads vidéo, mais vous pouvez vous impliquer émotionnellement très fortement. Eh bien, dans les mondes virtuels avec Avatar, la troisième personne, vous endossez des apparences physiques différentes de votre apparence réelle. Et surtout, vous commencez à avoir des relations dématérialisées fortes, sociales dématérialisées fortes, et longtemps, très longtemps, pendant des années. Et alors, par exemple, une des expériences que font la plupart des gens très vite dans Second Life, qui est une sorte de prototype du futur, c'est ce que j'ai fait moi avec mon personnage de Dill, c'est-à-dire le personnage d'un de mes romans. J'ai fait du cross-fiction, je ne sais plus comment on dit, ce n'est pas grave. Et j'ai incarné mon héroïne de mon roman de science-fiction dans Second Life. Et au bout d'un moment, elle a pris vie. C'est-à-dire, c'est un truc fabuleux que j'ai découvert. Donc, jouer déjà avec son alter ego féminin, c'est ce que font la plupart des gens. Mais ils peuvent incarner aussi un démon, un dragon, etc. Les femmes, et il y en a beaucoup dans Second Life, vont prendre un avatar masculin. Les hommes vont prendre un avatar féminin. Mais surtout, on va développer des relations fortes, des relations émotionnellement fortes. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? On va développer des individualités, ce que j'appelle les individualités. C'est-à-dire que des individus, on en a déjà trois, au moins dans notre vie normale. C'est-à-dire, on a le individu qu'on a dans l'intimité avec notre famille, puis on va au boulot. Et là, on change de individu. Les gens peuvent avoir des individus très différents selon qu'ils sont au travail ou dans l'intimité. Plus, au moins, le troisième individu qui est celui qui pratique un sport. On est très différent lorsqu'on est dans une activité de loisir ou de sport. Avec les avatars, avec les avatars à la troisième personne, avec les mondes virtuels, les mondes persistants et ces relations sociales amplifiées, parce que tout ça, ce sont des amplificateurs, nous développons de nouvelles individualités exotiques, fantastiques, extraordinaires, qui viennent nous enrichir de toute une panoplie de nouvelles relations sociales complexes. Ce n'est pas... Beaucoup ont peur de ça. C'est-à-dire, beaucoup ont peur de cette évolution que nous sommes en train de vivre en disant, mais on ne va pas perdre pied avec le réel et on vit des choses qui n'existent pas. Alors, oui, mais c'est comme l'automobile. C'est-à-dire que ce qui se produit, c'est qu'avec le futur dans lequel on se dirige, de réalités dématérialisées, dans lesquelles on va s'impliquer à tous les niveaux, socialement, économiquement, etc., nous allons développer de nouvelles individualités exotiques qui vont venir s'ajouter. C'est-à-dire que ça ne remplace pas le réel, ça vient s'ajouter au réel. Comme l'automobile n'a pas remplacé la marche, l'automobile a non seulement amplifié la marche, la motricité, la vitesse, mais elle a rajouté une nouvelle couche, une nouvelle relation au monde qui est, par exemple, le plaisir de rouler à 140 km heure ou 200 km heure la nuit sur les autoroutes en écoutant de la musique. Ça, ça n'existait pas avant. Les mondes virtuels, les cases de réalité virtuelle, tout ce que nous sommes en train de bâtir actuellement est en train de rajouter une nouvelle couche qui ne remplace pas à la réalité, mais qui vient s'y ajouter et qui l'enrichit, qui l'enrichit énormément. Alors, quel est le danger ? Il y a bien un danger, mais moi, je n'irai pas dans la dénonciation habituelle de dire, on va perdre pied avec la réalité, on va devenir des otakus complètement enfermés. On l'a vu avec l'Internet, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Moi, je n'ai jamais autant rencontré de monde physiquement que depuis que l'Internet existe, alors que tout le monde nous annonçait un futur d'otaku. Mais il y a un danger. Alors, le danger, il est assez rigolo. C'est ce que Marshall McLuhan appelle dans son livre, pour comprendre les médias, la narcose narcissique. Ce qu'il faut penser, c'est que tous ces outils, dis-moi combien de temps il me reste, Romain ? Deux, trois minutes. Trois minutes, c'est parfait, on va terminer sur la narcose narcissique. La narcose narcissique de McLuhan, c'est que tous ces outils, la réalité virtuelle, etc., ce sont des outils. L'humain sans outils, ça n'existe pas. Les outils sont fondamentaux dans notre identité, dans notre construction depuis l'aube de l'humanité. Ce sont des amplificateurs. Et alors, chaque fois que vous utilisez un outil, vous rentrez dans un état que Marshall McLuhan appelle la narcose narcissique. C'est-à-dire que comme Narcisse, qui se regarde dans la rivière, pour essayer de comprendre qui il est, vous devenez un cyborg. Avec l'autrui, vous devenez un cyborg. Et à ce moment-là, vous voulez savoir qui vous êtes. Comment l'humain sait qui il est ? Deux solutions. Soit il est divin et il peut se transcender, s'observer lui-même, ça, c'est réservé aux dieux. Soit il sait qui il est à travers sa médiocrité, c'est-à-dire en atteignant ses limites. Donc, que fait l'humain ? Et on peut aborder toute l'histoire de l'humanité à travers l'exploration de nos limites en tant qu'humains, c'est d'aller jusqu'au bout, de trouver ses limites. Où est sa médiocrité ? Et à ce moment-là, il va sortir de l'état de narcose narcissique, de stupeur, dans laquelle il avait plongé ces super outils qui l'amplifiaient. La narcose narcissique avec le marteau, ça dure, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Vous savez qui vous êtes à taper un peu partout avec un marteau. Par contre, avec une arme qui est un amplificateur de la main, ça prend plus de temps parce que vous amplifiez la fonction de toucher, de toucher beaucoup plus loin. Avec l'automobile, ça peut durer des mois. Qui suis-je avec cet automobile qui m'amplifie ? Il faut savoir que chaque outil amplifie aussi en même temps les tropismes associés à l'outil. Par exemple, l'automobile va, quand est-ce que l'humain court, quand il chasse, il combat, il attaque. Le jeune conducteur au volant d'une automobile, vous lui faites une queue de poisson sur l'autoroute, il va voir blanc, rentrez immédiatement dans un état de compétition, de chasse et d'attaque. Chaque fois que nous utilisons un outil, nous amplifions un tropisme associé à cet outil. Ce qui va se passer là, ce qui se passe actuellement avec l'informatique et le futur de réalité virtuelle, c'est que nous sommes en train d'ouvrir le cyberespace, nous sommes en train d'ouvrir l'infini du cyberespace pour nous évader, pour explorer, qu'on va explorer, qu'on vient rajouter à la réalité et nous allons rentrer dans un état de narcos narcissique à essayer de comprendre quelles sont nos limites avec cet immense espace virtuel que nous sommes en train d'ouvrir. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon là. J'ai réussi à ne pas trop déborder. Super. Merci Yann. Vous avez bien compris que je peux parler encore trois heures comme ça et on va s'arrêter là. Bon, ben voilà. Du coup, je vais prendre la main. Ah oui, tu as raison. Je coupe. Oui, en fait, je suis resté collé sur la même image. J'aurais pu me balader un peu plus. En principe, vous voyez ce que je projette. C'est bon. OK. Au moins, tu as quitté là, normalement. Yes. Alors du coup, de mon côté, je vais parler de sujets un peu moins drôles, on va dire. Mais du coup, je vais vous parler de design persuadif. Et quel est le lien entre la partie neurotechnologie et les technologies immersives. Du coup, pour me représenter aussi peut-être brièvement, du coup, je suis designer également. Je viens de la sphère des sciences cognitives. Et aujourd'hui, je prépare un projet de recherche sur la partie, sur l'aspect manipulation d'interface via le prisme d'expérience multimodale en réalité virtuelle et avec des capteurs physiologiques. Du coup, vous allez me comprendre un petit peu la suite du déroulé. Enfin, vous comprendrez un petit peu mieux le sujet avec la suite du déroulé. Et je suis également enseignant au centre de recherche interdisciplinaire et designer aussi dans un bureau d'études. Alors ça, c'est pour moi. Et du coup, de quoi je vais vous parler ? Du coup, je parle un petit peu d'un momentum, ce qui correspond grosso modo au sujet de ce qui nous rassemble aujourd'hui, l'événement XR Biosense, où je pars du postulat où on voit l'évolution de ces technos, que ce soit technologie immersive qu'on met sous le sigle XR aujourd'hui. On voit tout un large spectre qui est exploré. On parle du continuum virtuel, du reality virtuality continuum, le fameux continuum de Milgram, qui est un chercheur qui a un petit peu théorisé ça. Et donc, d'un côté, on a un certain nombre d'appareils qui sont en train d'évoluer. Greg parlait de la définition et le fait qu'à un moment, on ne va plus distinguer la réalité du numérique. Donc, il y a l'aspect visuel, mais du coup, il y a un petit peu tous les sens qui sont en train d'être stimulés. On le voit voir dans ce qu'on appelle du contrôle haptique. Aujourd'hui, on a l'habitude d'utiliser les manettes pour les consoles de jeux vidéo. On a les manettes qui arrivent aussi sur la même métaphore pour la réalité virtuelle. Et on tend vers de plus en plus essayer de nous faire avoir cette sensibilité sur le toucher, sur avoir des feedbacks sensoriels, sur de la vibration. Les manettes sont en train de se transformer. Il y a pas mal de prototypes de gants qui sont en train d'apparaître pour nous donner justement ce niveau de finesse et de stimuli et de retour de force. Du coup, il y a pas mal d'explorations à ce niveau-là qui est plutôt du coup, qui fait appel à nos stimuli physiques. Donc, avec plein de développements assez différents. Ici, par exemple, on cite beaucoup le groupe Facebook Reality Lab. C'est aussi des travaux qui sont menés de leur côté. Du coup, avec des dispositifs qui paraissent un petit peu bizarroïdes vus de loin. Mais en fait, c'est des choses qui sont assez évoluées. Donc, on a cette partie au niveau du toucher, des mains, du retour. et ça peut s'étendre à l'ensemble du corps avec un ensemble de combinaisons. On peut simuler des mouvements. On a les tapis de marche omnidirectionnels. On peut simuler une capacité à voler avec l'appareil qui s'appelle Burnley, etc. Donc, on a cette convergence. On va même jusqu'à pousser parmi les sens. On a un qui est important et qui suscite pas mal de réintérêt en ce moment en particulier. C'est aussi au niveau de tout ce qui est une sensation au niveau de changement de température, mais aussi des odeurs ou des choses comme ça. Donc, on vise vraiment à pousser un petit peu tous les stimuli possibles et imaginables du côté des technologies immersives. Et en regard de tout ça, on commence à avoir des données de plus en plus fines avec de l'acquisition de données, que ce soit des données EEG, des données sur la position du regard, sur les battements cardiaques, sur le rythme de respiration, sur de la sudation, etc. Du coup, ce qui nous donne pas mal de points d'entrée assez différents pour enrichir à la fois la compréhension qu'ont les concepteurs de ce qu'on est en train de vivre dans l'expérience, quel effet ça fait sur nous-mêmes, mais aussi potentiellement ça peut amener à quelques dérives, ce qui est un petit peu aussi ressorti sur la table ronde de tout à l'heure. Pour aller plus loin aussi sur la partie acquisition de données physiologiques, on a, du coup, il n'y a pas uniquement, comme je disais, au niveau des ondes cérébrales, on a l'acquisition de signaux musculaires, il y a la vidéo qui n'est pas passée, mais du coup, c'est quelque chose qu'on met au niveau du poignet et qui va mesurer l'intensité de certains mouvements et qui va nous permettre de reproduire aussi certains éléments d'interface. Et du coup, on a cet ensemble de données physiologiques, on peut aller jusqu'à aujourd'hui, ce qui est des choses qui peuvent être intéressantes, on a l'analyse du mouvement facial, du coup, qui permet de reproduire la discussion avec quelqu'un via notre avatar et qui peut paraître beaucoup plus naturel pour les gens. et du coup, on a un certain nombre d'entrées et sorties entre ce qu'on peut mesurer sur le corps, ce qu'on peut au niveau des yeux et des différents sens et en termes de sortie, ça nous permet à la fois d'améliorer les performances, on le voit avec, par exemple, on a le rendu foveal qui nous permet d'appuyer la résolution à l'endroit où est-ce qu'on regarde dans un écran en réalité virtuelle ou même ailleurs pour avoir une meilleure performance sur cette zone et avoir un calcul qui est moins important pour le reste de la zone parce que ce n'est pas là qu'on focalise notre regard, ce qui permet d'avoir des gains de performance. Ça, c'est un exemple d'avoir ce type d'information et du coup, ça peut être aussi utilisé pour d'autres choses. Je ne vais pas avoir le temps de passer sur celui-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement la convergence entre ces deux technologies et la tête de fil et celui qu'on cite beaucoup, qu'on a cité, qui a été cité également plusieurs reprises tout à l'heure, c'est le projet Galea de OpenBCI qui est en collaboration avec du coup, le groupe Valve qui développe son casque d'un réalité virtuelle et qui est aussi du coup, Steam à côté et Etobi qui est le leader de l'oculométrie. Et du coup, on voit cette convergence, cet intérêt, il n'y a pas que OpenBCI, il y a aussi HP qui a sorti son concept il y a quelques mois qui ajoute des capteurs physiologiques sur ses propres casques de réalité virtuelle. On a forcément le Facebook Reality qui s'y intéresse également. Et du coup, là, vous avez un petit aperçu de certains capteurs qui sont sur des casques de test aujourd'hui. et il y a pas mal de travaux, notamment avec des chercheurs du MIT qui permettent un petit peu de dresser un état de l'art. Qu'est-ce qu'on est capable d'avoir comme justement tous ces inputs sensoriels ? Dans quelle mesure ça peut être utile pour nous ? À la fois nous en tant qu'individus qui allons tester cette expérience mais aussi du coup, encore une fois, pour le concepteur. Et du coup, donc là, on voit un certain nombre d'un panel de ce qu'on est capable de capter avec ces capteurs. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Du coup, j'ai un petit peu évoqué tous ces éléments. Mais du coup, ce qu'on peut déduire d'informations par rapport à tout ça, ça peut faire assez peur. Du coup, on peut en déduire un certain nombre de tâches mentales, des traits de personnalité, des problèmes de handicap, des choses au niveau de l'identification biométrique. L'âge, il y a des choses qu'on a déjà avec des photos et tout ça, mais du coup, on voit quand même un cran beaucoup plus loin. Et du coup, si je fasse, donc ça, c'est la partie plus genre, on va dire, matériel et hardware et logiciel. et du coup, si je fasse du côté du design, en fait, avec toutes les interfaces que l'on connaît aujourd'hui, il y a quand même une sorte de prise de conscience qui nous interroge sur est-ce que les interfaces, au final, sont toujours utilisées à bon escient. On voit que les réseaux sociaux utilisent un certain nombre de mécanismes qui exploitent, au final, nos fameux biais cognitifs, plus ou moins à notre insu et qui vont nous pousser à consommer plus, à passer plus de temps sur des plateformes, à acheter plus de produits, etc. Et du coup, tout ça, on ne s'en rend pas forcément compte dès le début. Et le terme qu'on a derrière ça, c'est la notion de dark pattern ou design manipulateur en français. C'est vraiment l'idée qui vise à nous suggérer des choses un petit peu plus ou moins inconscientes pour influencer notre décision sans qu'on en ait un côté un petit peu déloyal par rapport à ça et ce n'est pas vraiment transparent. Et du coup, il y a pas mal de gens qui luttent par rapport à toutes ces interfaces qui sont aujourd'hui très bien connues et référencées sur le web. On a l'habitude de les utiliser. Donc, ça passe à la fois par des conférences scientifiques, ça passe à la fois par des groupes de travail, mais de plus en plus dans le grand public. On a en France, par exemple, les Assises de l'Attention qui est une association qui milite un petit peu contre ça et puis en particulier aussi pour les enfants. du côté du Conseil national du numérique, il y a un rapport qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps. Il y a la CNIL et par l'intermédiaire le LINC, du coup, le laboratoire d'innovation de la CNIL qui commence à faire des publications et qui a fait des publications déjà il y a quelques années sur ces éléments-là. On a des choses du côté du Laval virtual, du coup, la fameuse conférence assez emblématique en France sur le sujet des technologies immersives. et du coup, on en vient à un petit point d'interrogation sur, il y a toutes ces recherches qui sont menées sur les interfaces dites un petit peu classiques, on connaît bien sur nos appareils mobiles, portables, etc. On a du coup de plus en plus de finesse de traitement algorithmique et de finesse de compréhension de comment on peut traiter des signaux d'ordre physiologique et on a du coup cette évolution des interfaces et de la maturité technologique des casques de réalité virtuelle et les technologies immersives en général. Et du coup, on en vient à une sorte de fusion de tout ça qui peut potentiellement apporter les mêmes dérives d'un point de vue manipulation à leur insu des gens dans ce genre d'écosystème qui sera encore beaucoup plus susceptibles de nous emporter encore d'utiliser justement tous ces mécanismes de biais cognitifs et d'illusion. Du coup, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont menées à quel point on est capable aujourd'hui de manipuler notre com en mouvement par un système par plein de mécanismes d'illusion. Greg a parlé du membre fantôme. Il y a une expérience qui est assez connue aussi en sciences cognitives sur ces sujets-là qui a été reproduite en réalité virtuelle et qui marche aussi bien finalement. Et du coup, c'est des choses sur lesquelles qui sont étudiées. On a du coup le fait que c'est l'une des applications qui est les plus emblématiques aujourd'hui, Beat Saber. En fait, vous avez l'impression d'être un jeu, mais en fait, c'est quasiment un exercice physique et du coup, c'est un moyen de rerouter un objectif initial vers quelque chose d'autre. Et là, pour le coup, il n'y a pas forcément de grand danger, mais c'est potentiellement utiliser les mêmes genres de mécanismes par des personnes plus malveillantes, ça peut poser des problèmes. Et du coup, par rapport à tout ça, la dernière partie, c'est du coup réfléchir comment... En fait, il y a un côté qui n'est pas très évident sur est-ce qu'il faut réguler tout ça, est-ce qu'il faut casser l'innovation dans l'œuf, est-ce qu'il faut... Enfin, il y a plein de questions qui ont été aussi soulevées tout à l'heure. On commence à avoir un certain nombre de... de sortes de framework, de librairies et de choses qui commencent à... de mécanismes qui fonctionnent bien et qu'on sait qu'ils fonctionnent bien en réalité virtuelle. Et du coup, ça peut être l'occasion de commencer à étudier quel est leur potentiel de... Est-ce que ça peut être transformé ou est-ce que c'est fondamentalement des dark patterns ou non ? Ça peut être une question à poser. Sans... Enfin, du coup, il y a... Par rapport à toutes ces technos, il y a toujours un bon côté. C'est utilisé d'un point de vue médical, sur les approches pédagogiques. Il y a un certain nombre de bénéfices qui sont mis en avant. Mais du coup, il y a toutes les dérives. J'avais encore mis aussi le Hyper Reality, le court-métrage qui date déjà d'il y a... il y a six ans maintenant. Et du coup, en fait, les... les... les chercheurs qui bossent sur les aspects éthiques par rapport au développement de ces technologies immersives, ils mettent en avant le fait qu'on peut avoir une forme d'isolation sociale. On va négliger notre corps. On va un petit peu se défaser par rapport au... Yann dit non. On va se défaser par rapport à des formes de normes de la vraie vie à l'avantage de potentielles normes virtuelles. On va potentiellement préférer interagir avec les gens qu'on a sous forme d'avatar plutôt que dans la réalité. Il y a la notion d'encourager à avoir des comportements qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, mais qu'on peut faire dans la partie virtuelle. Et du coup, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en avant par les chercheurs, en particulier sur l'éthique de ces sujets. Il y a toute la partie marketing aussi qui peut être mis en parallèle de tout ça. On a du coup des histoires qui montrent justement des changements, des témoignages sur des gens qui ont passé énormément de temps sur VRChat, sur ces choses-là. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un côté assez personnel par rapport à ces sujets-là. il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles et qui ont leurs propres problématiques dans leur vie du quotidien qui vont se transposer et potentiellement être amplifiés dans la réalité virtuelle. Du coup, je vous mets quelques éléments de référence sur les chercheurs qui bossent sur ces sujets-là. Donc, on a le code de l'éthique de Metzinger qui est un philosophe allemand qui reste une des références quand on s'attaque à ce sujet. On a du coup une charte de recommandations qui était assez intéressante qui a posé quelques bonnes pratiques de développement d'expérience en réalité virtuelle par un consortium français. Et il y a Mel Slater qui est un chercheur qui est situé à Barcelone qui travaille beaucoup sur le sujet et qui développe pas mal de papiers qui sont diffusés sur Frontiers, un journal qui a un track réalité virtuelle qui n'est pas intéressant. Ils ont fait toute une série de séminaires il y a déjà deux ans sur le sujet qui sont assez passionnants. On a le manifeste sur l'éthique qui a été développé, enfin proposé par Ken Bai du coup qui est un influenceur philosophico-journaliste et je crois qu'il est en train de passer du côté de la recherche pour un peu développer toutes ses théories qui est hyper intéressant aussi, qui est un condensé un petit peu de plein de choses qu'il a pu voir. Il a mené il a plus d'un millier d'interviews sur son podcast qui est hyper riche. Et il y a la notion aussi d'acceptabilité et de prise de conscience à la fois des concepteurs de ce genre d'interface mais aussi des gens qui vont les utiliser. Si je suis demain je veux tester une nouvelle expérience sur le store d'un Quest par exemple on a le niveau de confort d'un point de vue sur notre système vestibulaire est-ce qu'on va potentiellement avoir des nausées ou des choses comme ça mais on n'a pas forcément encore ce niveau qu'on commence à voir sur les stores comme on peut l'avoir sur Apple ou Google qui vont nous dire tel type de données sont captées ou ce genre de choses qui commencent à se développer aussi avec l'arrivée de la régulation du RGPD en Europe ou ce genre de choses. Du coup il y a plein de pièces de puzzle qui sont en train de s'assembler sur tous ces sujets il y a des groupes de travail qui bossent il y a un certain nombre d'événements qui mettent ça en avant également tout à l'heure on avait Kavia qui a l'initiative XLSI qui vise aussi à promouvoir tous ces potentiels risques d'utilisation de ce type de données à la fois aussi pour les enfants mais pour les questions de diversité d'inclusion et de handicap aussi parce que du coup tout le monde n'aura pas forcément accès dès le début à tout ce genre de technologie et pas au même niveau du coup comme aujourd'hui tous les sites n'ont pas forcément un niveau d'accessibilité numérique qui est équivalent et du coup il y a un certain nombre de frameworks qui ont commencé à être mis à disposition encore une fois là c'est un des travaux du collectif XRSI on a des choses hyper intéressantes du côté du groupe I3E qui est un standard un groupe de standardisation des technologies et du coup il y a des groupes de travail sur les technologies immersives et les neurotechnologies on parle aussi de neuroethique ou de ce genre d'approche là je mettais en avant quelques standards du coup il y a le P7000 en particulier qui traite de ces sujets voilà et puis il y a le W3C aussi qui est un groupe de travail sur le sujet et j'ai mentionné l'accessibilité du coup on a un portail qui s'appelle XR Access qui propose aussi un framework spécifique sur ces approches et on a le WCAG qui est la référence aujourd'hui au niveau international sur les normes d'accessibilité et voilà du coup la réflexion que j'essaye de porter c'est de voir dans quelle mesure l'impact de ce croisement entre cette capacité de nous pousser dans des mondes alternatifs du coup des réalités alternatives comme pourrait le dire Greg avec du coup des technologies très qui commencent à arriver à un niveau de maturation assez impressionnant et par rapport à tous les mésusages que l'on peut trouver et les critiques qui sont en train de monter progressivement de plus en plus d'un point de vue quasiment politique dans toutes les sphères en particulier en Europe avec tout ce qui est en train d'être mis en place au-dessus du RGPD il y a une sorte de momentum et d'intérêt à aller creuser ce genre de sujet sur le potentiel manipulatoire des technologies immersives avec la possibilité d'avoir toutes ces données voilà du coup c'était juste pour donner un petit tour d'horizon sur ces aspects là qu'il ne faut pas oublier et qui n'empêchent pas non plus de mener des expérimentations de toutes sortes sur les autres sujets voilà pour moi du coup on arrive au bout de l'heure quand on avait un parti je ne sais pas si tu as un mot de conclusion de ton côté Greg sur quel sujet je ne sais pas celui que tu veux la magie la magie sur la magie le monde est magique mais les gens ne le savent pas encore on va avoir accès à des magiciens personnels qui vont vous révéler les différentes réalités parallèles dans lesquelles on va vivre mais toujours ensemble parce que je pense que c'est le plus important ce n'est pas parce que on va avoir cette possibilité d'expérimenter des vies dans différentes réalités qu'il faut oublier que ce qui nous rend humains c'est le social le Covid nous l'a montré aussi parce que tout ça c'est des amplificateurs sociaux ces outils-là je ne vais pas ouvrir un nouveau sujet mais je me posais la question aussi de toutes ces discussions par rapport au phénomène qu'on appelle la synesthésie aussi comment ça peut avoir une implication sur justement nos perceptions dans ces nouveaux paradigmes qui sont en train d'arriver c'est une augmentation c'est des amplificateurs ces outils qu'on met en train de développer ce sont des amplificateurs synesthésiques qui permettent aussi à des millions de gens qui ne sont pas forcément synesthètes dans tel ou tel domaine d'avoir accès à la synesthésie c'est-à-dire d'avoir accès à des niveaux de conscience des processus cognitifs auxquels ils n'auraient naturellement pas soit l'habitude soit l'accès la synesthésie pouvant être aussi une pathologie mais aussi une qualité et les c'est alors je vais faire un parallèle un peu limite mais c'est le LSD du futur c'est-à-dire que ça t'ouvre les portes de la perception d'une façon ou d'une autre mais l'art c'est-à-dire que tout ça c'est de la créativité ça va avec la création c'est des outils de création or ça c'est le truc le plus important qu'on vit en ce moment c'est qu'il n'est plus question de consommer de l'art mais d'en faire et quand tu fais de l'art tu t'ouvres les portes de la perception et donc ce sont des outils de création essentiellement tous ces outils-là c'est ça que je trouve génial c'est pas des outils de consommation c'est des outils de consommation bien sûr mais c'est à côté des outils de création où on le voit toutes les jeunes générations sont en train de s'en emparer pour oeuvrer pour créer et donc explorer de nouveaux espaces cognitifs je trouve que ça fait un joli mot de la fin pour conclure cette session du coup si ça vous va je vous propose de s'arrêter là du coup et encore une fois merci beaucoup à tous les deux c'est moi qui vous remercie tous les deux aussi c'était passionnant moi je serais bien resté encore trois heures non ? je ne sais pas j'ai juste du coup rappelé pour ceux qui sont intéressés du coup demain il y a du coup une partie plus technique avec trois masterclass et après on ouvre notre fameux neurobar où on aura plus des discussions qui pourront continuer qui sera enfin ça va rester ouvert un certain temps jusqu'à ce que je pense qu'il n'y ait plus personne du coup n'hésitez pas et voilà et à voir du coup dans quelle mesure l'initiative pourra continuer sous forme de potentiellement organiser des performances à l'échelle locale je sais que du côté de San Francisco on a quelqu'un d'intéressé aussi voilà faire proposer d'expérimenter du matériel et puis pourquoi pas rejoindre ou monter des petits groupes de travail pour continuer la réflexion je ne m'attendais pas à ce qu'on ait ce genre de réflexion ce soir mais c'était hyper intéressant il y a plein de sujets à soulever et puis voilà du coup les choses continuent avec aussi Neurotech X et on discute aussi avec deux partenaires sponsors potentiels avec OpenBCI et Cognition pour des potentielles futures rencontres ou autres formats et le reste des échanges et des infos restent disponibles sur le site web et encore une fois merci à tous les deux Greg et Yann et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints ce soir et tout à l'heure j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous faire des retours quels qu'ils soient et à très bientôt ciao